bonjour bonsoir chers abonnés moi c'est victor aujourd'hui je viens pour vous expliquer comment former les lettres à travers les carreaux sur ma chaîne je vais vous partager tout ce que je connais sur la calligraphie cette figure zoom et qui contient 42 carreaux donc six carreaux pour la largeur et 7 carreaux pour la longueur en haut ici on peut compter ensemble 1 2 3 4 5 6 et vers en bas 1 2 3 4 5 6 7 ici on se sert des carreaux pour former les lettres à chaque deux carreaux je fixe un point j'ai mis les numéros pour faciliter la compréhension pour en bas je fixe à l'extrémité je fixe un point je saute deux carreaux je fixe un point aussi ainsi de suite après j'utilise de la règle pour résoudre point en point tu vois ça c'est la lettre a c'est déjà fini passons pour la lettre b pour la lettre b il ya des parties qui sont en demi arc je me serre d'un compas pour faire c'est de mes arcs et gare des billes où je fixe le bout du compas et comment j'écarte tout ce que vous voyez sur ma chaîne pourrait être difficile pour vous pour un début mais au fur et à mesure que vous évoluez vous allez comprendre que c'est très facile j'ai été comme vous moi j'ai commencé à prendre la calligraphie depuis 2008 partout j'ai mis les croix c'est là bas où je vais fixer le bout du compas tout cela c'est pour faciliter la compréhension regardez comment j'ai l'écart regardez pressent ces points d'intersection où je fixe le bout du compas c'est pareil pour tous les lettres vous même vous avez vu c'est comme un jeu elle a aussi des principes j'espère bien que vous comprenez avant qu'on ne continue j'aimerais vous donner l'idée pour vous exercer si vous ratez dans le traçage des carreaux ça va vous fatiguer donc je vous propose d'utiliser des cahiers pareil comme ça elle contient même des carreaux déjà regardez vous pouvez vous exercer dans ça ça va vous faciliter la tâche je viens pour tracer la lettre d si vous avez bien remarqué les points d'intersection où je fixe le bout du compas ne change pas c'est toujours pareil pour les mêmes la formation de la lettre d et d c'est pareil semblable seulement pour d le mieux qui rentre est annulé vous-même remarquez bien la formation des lettres c'est récemment je vous le jure ici c'est la lettre et ici il suffit juste de suivre les carreaux et des jeunes de point en point dans eux on peut voir la formation des trois lettres qui sont eux lui-même f et elle regardez il suffit d'annuler les deux bras qui sont en haut ça devient elle et 6 et f c'est celle d'en bas seulement on annule ça devient f venons encore pour la formation de la lettre g ici la formation de la lettre g est semblable à la formation de la lettre c mais c'est vert en bas qui change et celle d'en haut séparer les mêmes choses la seule différence c'est ce que je suis en train de faire c'est la partie là qui fait la différence entre g et c la lettre h aussi il suffit juste de suivre les carreaux et des jeunes de point en point dans la lettre h on trouve la formation de la lettre i regarde la lettre g très simple mais il semble qu'il ya x regardez c'est comme ça se forme la lettre k donc ce qui veut dire que dans k il ya la formation de x oui bien sûr regardez bien et si vous remarquez à travers le x qui était là bas je pouvais aussi former y donc c'est qu'il ya dans la formation de la lettre k on peut retrouver trois lettres x y et k pour la formation de la lettre m un tout petit différence maintenant je vais essayer devant vous allez voir pour tracer la lettre m je commence d'abord par tracer la lettre v et après j'augmente un carreau à gauche et à droite et j'essaie de les rejoindre voilà la lettre m pour la lettre w aussi il ya une toute petite différence pour la lettre w je commence par tracer la lettre a et après j'augmente un carreau à gauche et à droite j'essaie de les joindre voilà la lettre w si vous même vous avez remarqué tous les 26 lettres de l'alphabique français peut contenir dans les 42 carreaux sauf m et w qu'il faut augmenter une ligne des carreaux à gauche et à droite pour former ces deux lettres je vous ai proposé ce cahier pour vos exercices regardez comment j'ai formé ces lettres là dans ce cahier ici il suffit juste de respecter où il faut fixer votre compas et votre bic j'espère bien que cette expérience vous a plu n'oubliez pas de me dire votre avis en commentaire merci et à bientôt pour la prochaine vidéo c'est parti